C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans une limite, là, j'irai commencer, messieurs, dames. Monsieur, en tout cas. Comment ? Oui ? Une chanson ! Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi ! Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi ! Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi ! Et maintenant, on vient te chercher chez toi. Et maintenant, on vient te chercher chez toi. Et maintenant, on vient te chercher chez toi. Merci à tous. Le peuple ne lâchera pas, on n'a pas vécu tous ces mois pour rien, on lâche pas rien, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'à la victoire. On ne va pas cesser faire. Le 20 avril, on comprend. Le 20 avril, on comprend. Le 20 avril, il nous comprend. Excusez-moi, je n'entends pas trop. Tu as une petite voix. Le 20 avril, il nous comprend. C'est quoi votre chanson ? 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 La chanson ? La chanson ? La chanson ? Attendez, mal commencez. Macron nous fait la guerre ! Les actes polysocies, non-lysotiques ! Et l'on reste les guerres ! Pour le pays, le pays ! Bon, est-ce que tout le monde est prêt ? François Boulot, Jérôme Rodriguez, Robo Boulot, Soria, Lulini, Frédéric, et voilà. Et Jérôme Rodriguez. Vous pouvez vous appeler en vous même que vous êtes venus ici. Vu que la seule vient remplie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'envoi de là. Et on peut vous dire aussi ceux qui sont là, parmi vous. Et on est venus là-dedans. Alors maintenant, ça va commencer les scénales. Je vous souhaite une bonne agence et bonne soirée à tous. Vive les Gilles Jaunes. Je ne la vois pas. Merci à tous. On va commencer parce que si vous voulez vous asseoir sur les côtés, on commence en 10 secondes. La première personne qui va présenter la parole c'est les Français qui arrivent de ce matin et qui ont découvert les scénales. Et on a les scénales, et on a les scénales qui parle pour les Gilles Jaunes. Et on va vraiment faire une grande 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 grande. Applaudissements. Les amis, je vous invite à rejoindre, partager un max le live de Jamel, Assemblée Générale, on a débat, débat sur l'Europe, pour ce travail à Paris, le 9 avril 2019. Donc partager un max, on est là. Voilà, je compte sur vous, partagez un max. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, et en tant que ça, j'ai changé l'entrée d'un point de vue, mais vraiment, non, je vais essayer de parler de la vidéo. On va aussi chaleureusement remercier les gens qui ont réservé la salle pour nous, donc la section des partenaires de la société, et c'est dans les carottes que vous pouvez savoir. Et donc je vous précise qu'on va donner la parole à chacun des intervenants, et ensuite on fera un débat avec la salle, et donc si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à les noter, on passera et on récupère les questions écrites sur papier pour les choisir, les tirer au sort, et permettre aux intervenants de répondre aux questions. La première personne qui va prendre la parole est Vivi Mandini, elle est historienne et enseignante à l'Université de Rouen. Bonsoir à toutes et à tous, quelle ambiance, c'est vraiment génial, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci de votre présence, merci beaucoup en particulier à Amama et à Madénie d'avoir organisé cette rencontre. Je pense que les débats vont être à la hauteur de cette ambiance, et j'espère, je sens qu'on pourra aussi discuter un peu stratégie. Et je crois que la première chose qu'on peut dire à cet égard, c'est qu'il faut avoir à la fois la fermeté et une forme d'humilité, fermeté sur ce qu'est l'Union Européenne, je parlerais davantage d'Union Européenne que d'Europe, malgré le titre qui a été donné à cette soirée, les Gilets jaunes et l'Europe, je pense que c'est une première équivoque qu'il faut lever, parce qu'évidemment, c'est le grand piège du clivage qui nous est sans cesse assigné, qui nous est sans cesse imposé, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour l'Europe, alors vous êtes des frileux, alors vous êtes des nationalistes, vous êtes des poussiéreux, vous n'êtes pas ouvert sur le monde, vous n'êtes pas des cosmopolites, etc. Et ce clivage qui s'accompagne souvent d'une véritable condescendance de classe, qui s'accompagne vraiment d'un mépris de classe, il faut pouvoir l'affronter directement, en levant cet équivoque, quand on évoque l'Europe, c'est bien une Union Européenne, l'Union Européenne des marchés avant tout, dont il est question. Ça c'est la première chose, et en même temps, humilité, alors en particulier, moi j'ai une humilité qui paraît évidente, d'abord parce que les Gilets jaunes et l'Europe, c'est un thème qui est difficile à aborder, comme si les Gilets jaunes formaient une sorte d'entité homogène, etc. Donc je pense que précisément, c'est d'autant plus important que la salle puisse, enfin que vous, dans la salle, vous puissiez intervenir pour indiquer aussi votre point de vue, les perspectives qu'on peut construire ensemble. Humilité aussi sur la question même des consignes de vote, ou pas, ou la question même du boycott des élections roméennes, même si sans doute on en parlera, en tout cas je ne pense pas que ça soit mon rôle ici, d'en parler, même si j'ai ma petite idée sur le sujet. Alors je remercie d'autant plus les organisatrices et organisateurs du débat de ce soir, d'avoir choisi ce sujet, parce que comme on en parlait à l'instant, on a parti avec Amama, en fait c'est un sujet qui est très âpre, qui est en permanence dessiné comme un piège, qui vit justement, nous enfermés dans les cuivages dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais justement c'est très important de le prendre à pas le corps, de ne pas se laisser happer par ces espèces d'oppositions qui nous ont sans cesse imposées. Je pense par exemple à ce que dit régulièrement Bernard-Henri Lévy, notamment à chaque fois qu'il y a des élections européennes, à chaque fois qu'il y a un vote à effectuer, une position à prendre sur l'Union Européenne, et notamment quand il oppose, alors je le cite, « l'esprit à la crétinerie ». L'esprit à la crétinerie, ce qu'on a aussi trouvé, c'est par exemple au moment, vous vous en souvenez peut-être au moment du vote sur le traité constitutionnel européen, ce qu'on pouvait trouver dans la presse, c'est qu'il y avait d'un côté un « oui » raisonné, et de l'autre un « non » tripal, voilà, quand c'était de l'ordre du, voilà, de quelque chose de malsain, pas raisonné, etc. Méfiance aussi à avoir, évidemment, à l'égard de tous les discours apocalyptiques, vraiment apocalyptiques au sens, par exemple, de ce que Dominique Strauss-Kahn avait pu, justement, avancer en 2005, quand il parlait de l'éventualité du « non » et qu'il évoquait comme, alors je le cite aussi, « un effet de souffle d'une bombe atomique ». Voilà, effet de souffle d'une bombe atomique, si on disait « non » à ce traité constitutionnel européen, ce qui s'est produit, de fait, en 2005, ça se fait véritablement un cataclysme à la manière d'une bombe atomique, où Jacques Lort aussi, dont on pourra reparler, en fait, du rôle, qui parlait d'un cataclysme politique. Là aussi, je ne vais pas m'étendre sur les propos de Bernard-Henri Lévy, parce qu'on en a soupé, donc on ne va peut-être pas y passer la soirée, mais précisément, lui aussi, il tient ce type de discours, en disant que ceux qui voudraient, qui envisageraient de briser, justement, la perspective, le carpent dans lequel on ferme les traités, eh bien, ça serait une volonté quasiment de tout casser, et pour le citer encore, de se suicider. Donc, c'est d'autant plus important d'aller au-delà de ce mépris, encore une fois, de cette condescendance, qui est vraiment une condescendance de classe, qu'on trouve beaucoup dans les médias, à chaque fois qu'il s'agit d'Union européenne. Je pense que c'est quand même important, pour autant, de partir de ce que disent certains responsables politiques, y compris parmi ceux et celles, mais c'est surtout ceux, en l'occurrence, qui ont fabriqué, en fait, qui ont contribué très largement à fabriquer l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez entendu cette interview de Valéry Giscard-Destin avec le tout aussi fameux Nico Salliagas sur Europe 1, il y a quelques jours, et vraiment, Giscard-Destin, malgré son avantage, il ne fait pas peur de s'éviter. Je peux vous dire qu'il est très clair dans son cynisme antidémocratique. Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que, donc, à Léagas, je disais, c'est inquiétant, les élections européennes, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura peut-être une abstention très forte, etc. Et Giscard-Destin a dit, mais très tranquillement, vraiment très tranquillement, il a dit, en fait, les élections européennes, ce n'est pas très important. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen, ce n'est pas très important. Et d'ailleurs, je sais, parce que c'est moi qui l'ai créé. Il a dit, il a dit tellement ça. Pourquoi ? Il dit, mais le Parlement revient, c'est très important, puisque de toute façon, l'unique rôle qu'il a, c'est de vérifier la compatibilité des textes proposés par la Commission avec les traités. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, c'était une manière d'avouer très tranquillement, là aussi, très précisément, qu'il y a un enjeu démocratique extrêmement puissant qui nous intéresse en tant que mouvement des Gilets jaunes, qui, là, est à déminer. Parce que, clairement, l'aveu qui est effectué là, c'est que ces instances européennes n'ont rien de démocratique. Et c'est vrai que c'est du jamais vu, quand même, dans la période politique contemporaine, que des instances non élues et des pouvoirs aussi exorbitants. Donc, je pense que c'est très intéressant qu'on mène ce débat ensemble. C'est une politisation de la question européenne, parce que, très longtemps, l'Europe s'est apparu, quasiment, comme revanche du domaine des affaires étrangères. Et comme chacun sait, le domaine des affaires étrangères, ça échappe complètement au champ démocratique, ça échappe complètement à la discussion politique. Mais, en fait, aujourd'hui, c'est important, justement, qu'il y ait une politisation de ces enjeux européens, tout simplement parce que l'Union européenne, c'est pas une entité abstraite, voilà, qui peut tous se montrer à Bruxelles. Et on sait très bien que c'est pas à Bruxelles qu'on va changer la vie pour reprendre l'expression de Rimbaud. Et pourtant, c'est ce qu'on veut, quand même, avec ce mouvement. En fait, l'Union européenne et ses décisions nous concernent directement, concernent nos vies quotidiennes, nos vies ordinaires. Et c'est en ça qu'il faut s'emparer du sujet et ne pas le laisser à ceux qui entendent décider à notre place et qui entendent aussi utiliser les armes de ce qu'ils appellent la gouvernance. C'est un mot qui nous vient, justement, de ces institutions, de ces instances non élues. La gouvernance, qui est un mot qui s'est imposé peu à peu, mais qui est à l'opposé de la démocratie, parce que la gouvernance, à l'origine, c'est un terme qui régit la sphère économique. Alors, moi, c'est vrai que j'interviens, et rapidement, bien sûr, plutôt comme historienne de tout ça, de cette période-là. Donc, très schématiquement, ce qu'on peut se rappeler sur la manière dont des responsables politiques de Oran se sont emparés de la question européenne, on peut se rappeler de ce que disait François Mitterrand en 83. Il a eu une phrase importante, me semble-t-il, parce qu'elle est pleine d'enjeux politiques et démocratiques décisifs. Il disait « Je suis partagé entre nos deux ambitions, celle de la construction de l'Europe et celle de la justice sociale. » Donc, construction de l'Europe versus justice sociale, c'était clair à ses yeux. Et, en fait, on le sait, il a tranché. À l'époque, dans les années 80, son gouvernement a été divisé. Il y avait certains ministres du gouvernement littéran, littéran Morois, puis littéran Fabius, qui disaient clairement qu'il fallait sortir du SME, du système monétaire européen, qui disait qu'il fallait rompre avec le marché commun. Et ce n'est pas anodin que l'Union européenne, à l'origine, s'appelle marché, marché commun. Et finalement, ce n'est pas la position qu'a adoptée Mitterrand. La position qu'il a adoptée, c'est, comme on sait, celle de Jacques Delors, qui a été fond ministre de l'économie et qui a été aussi, pendant dix ans, président de la Commission. Et Delors a écrit notamment un livre en 1985 qui était très clair, là aussi, dans son cynisme politique, puisqu'il disait « Le Parti socialiste va faire une... » va accomplir une cruelle et stupéchante révolution. Alors, déjà, c'était une manière très biaisée, évidemment, d'employer le mot « révolution ». Et qu'est-ce que c'était à ses yeux ? C'était le fait d'imposer, notamment grâce au marché de l'économie, d'un coup, j'en l'appelais encore, d'imposer ce qu'il appelait « des réalités aussi immuables et éternelles que les étoiles dans la nuit ». Ça ne peut pas être menti comme ça, mais de quoi il voulait parler, les étoiles dans la nuit ? C'était le marché, la compétition, la concurrence, l'exacerbée. Et c'est, évidemment, ce qui l'a emporté. D'ailleurs, l'essai liste Jean Lacouture a eu une formule, là aussi, assez tranchante, tranchée à ce sujet. Il a dit, à partir du moment où le choix, tel que Mitterrand l'avait posé, c'est-à-dire « justice sociale, d'assus, construction européenne », à partir du moment où Mitterrand a fait son choix, Lacouture a dit, là aussi, je vais citer plus précisément, « C'est une victoire sans réserve de l'Europe sur le socialisme ». Voilà. Donc, les choses étaient assez claires d'un point de vue politique. Les années 80 ont été marquées par, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des actes et des traités, bien sûr, mais Fontainebleau, 84, c'est ce qu'ils ont appelé le marché communautaire des capitaux, clairement. Donc, il s'agissait de faire face à une crise aussi, qui était une crise de la baisse et de profil, tout simplement. Il y a évidemment des conditions matérielles, structurelles, économiques, sous-jacentes à ces politiques. Donc, pour faire face à cette question cruciale des profits et la chute du taux de profit dans les années 70-80, c'était déréguler, privatiser, accomplir, en fait, une libéralisation de tous les secteurs de l'économie, qui est réalisée en Rétab, avec l'acte unique en 1986, faire de la concurrence notamment l'alpha et l'oméga de tous les secteurs, où, peu à peu, comment tous ces secteurs ont été grignotés par l'emprise du marché. Donc, on l'a retrouvé dans ce qui s'est peu à peu appelé, par exemple, l'économie de la connaissance, par exemple, les services publics qui ont disparu comme tels, la formulation même, qui ont disparu au profit de services d'intérêt général, qui doivent aussi être soumis à la concurrence librement faussée, pour reprendre la formule, notamment employée dans le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, je ne vous rappelais pas, parce que vous connaissez tout ça, c'est là aussi une manière d'avoir un nouvel impératif catégorique, qui n'est rien de philodophique, qui est purement économique, avec cette question des 3% du PID. Il s'est supposé aussi, et ça c'est vraiment tout à fait crucial pour le mouvement actuellement, c'est notamment la financiarisation des dettes, des dettes publiques. Ça veut dire que dans le marbre des traités est gravé l'impératif, l'interdit pour les États d'emprunter à leur banque centrale, et il leur faut, pour financer leur dette publique, avoir recours au marché. Donc ça c'est aussi quelque chose d'une spirale véritablement infernale, et on sait que tout le discours sur la dette sert à justifier des politiques drastiques de mise en cause des services publics, de compréhension salariale, de tout ce qui concerne justement le fait qu'il n'y avait plus désormais, pour variable d'ajustement, que la baisse des salaires directs ou indirects, c'est-à-dire la sécurité sociale, les retraites, etc. Alors pour terminer, je pense qu'il y a trois choses pour conclure. La première, c'est que l'Union Européenne, elle nous a engagés dans un temps politique particulier, avec lequel il me semble le mouvement des gilets jaunes est en train de rompre. C'est un temps de la précipitation, de la fuite en avant, de l'urgence, et aussi le temps de l'irréversibilité. Parce que c'est ça en fait, la construction européenne, elle avance comme si de toute façon, c'était une fatalité. Il n'y a pas de choix, donc c'est irréversible. Et c'est aussi ce contre quoi, cette assignation à la fatalité, ce contre quoi il faut l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut aussi se réemparer du sujet. La deuxième chose, je l'appuise, j'ai un compte Absence ici, donc j'imagine que vous regrettez justement en son absence. Vous pouvez pas venir ce soir, c'est Frédéric Lorgon. Et donc, dans le dernier numéro du Monde diplomatique, en celui de mars en tout cas, il a un papier très intéressant sur l'Union, et à propos, sur le rapport entre l'Union européenne et le mouvement des Gilets jaunes, il dit qu'en fait, il a juste dit, il me semble-t-il, toutes les aspirations du mouvement, ces aspirations à des alternatives politiques radicales au sens de la racine du système, elles vont se heurter toujours au mieux que des traités. Et donc c'est ça qu'il faut aussi prendre en charge. Il a une formule assez drôle, il dit que, notamment dans les organisations gauches, l'euro est comme un objet transitionnel, un objet transitionnel tel que Freud et la psychanalyse, quand théorisé, c'est des doudous, quoi. Un objet transitionnel, c'est une technique ou un doudou. Donc c'est vrai que l'euro, il a été fétichisé un peu comme si on avait pas le choix. Et donc ce que dit Lorgon, là aussi ça me semble important, c'est comment sauver l'Europe d'elle-même, c'est-à-dire pouvoir dire qu'on est européen, tout en rompant radicalement avec ses perspectives des traités. Et pour terminer, le domicile, c'est que, évidemment que, enfin je l'ai résumé très très rapidement, et plein d'autres vont y revenir beaucoup plus précisément que j'ai pu le faire, mais que, en fait, ce carton, ce carton de les traités, ce carton de cette monnaie, avec ce qu'elle impose, me semble incompatible avec le projet des Gilets jaunes qui s'appuie sur justice fissale, justice sociale, égalité et dignité, et démocratie. Mais ça n'empêche pas qu'il va être pensé l'Europe à partir de ce projet. Je pense qu'on est là, c'est vraiment pour discuter. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. La deuxième intervention, pour continuer sur la présentation des enjeux de l'admission à peine, ce sera Frédéric Pierru, qui est sociologue, sociologue de la santé. Merci beaucoup. Frédéric Pierru, qui est là, effectivement, une précision que le divin a faite, et que je retiens à dire, c'est que parler de l'Union Européenne, ce n'est pas parler de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce sont les catégories populaires qui ont inventé la notion d'internationalisme au 19e siècle, et qui, comme toujours, ce sont les élites, les contrats-aides, qui nous ont volé l'internationalisme pour le retourner contre nous. D'accord ? Donc, il faut toujours être au clair avec ça. Être critiqué l'Union Européenne, ce n'est pas critiquer l'Europe. Évidemment, on est tous pour l'Europe, mais pour une autre Europe. Donc ça, c'est précisé. Alors, je regardais, et vous avez suivi ça avec grand intérêt, certainement, les résultats du grand débat. Moi, j'ai regardé ça avec intérêt. Donc, vous avez suivi que ce qui posait problème, c'était les dépenses. Les impôts, donc vous avez compris que derrière, s'il faut laisser les impôts, il faut laisser les impôts. de Bruxelles, eux-mêmes, d'ailleurs, prenant leurs oeuvres, à Berlin. Je voulais, je voulais juste, je n'ai pas assez de temps, mais je voulais vous faire part d'une grande découverte scientifique, d'une grande percée scientifique récente. Merci.